Mais il y a une deuxième catégorie de victimes, c'est des personnes qui seraient soupçonnées de collaborer avec des mouvements armés. Nous avons cette impression que le régime s'attend à beaucoup d'attaques et à des incursions des mouvements rebelles, mais en même temps, le régime ne parvient pas à trouver ces rebelles et il nous semble qu'il est en train d'arrêter tout ce qu'il croit qu'il pourrait être en collaboration avec le Red Tabara ou d'autres mouvements rebelles. C'est ainsi alors qu'il y a cette multiplication des arrestations, des enlèvements, des kidnappings. Alors ce que je voudrais dire aux autorités burundaises, ce genre de pratiques n'ont jamais abouti à de véritables résultats, même dans le passé. Aujourd'hui encore, ils se trompent, mais plutôt, ils sont en train d'encourager la rancœur de la population et on sait que la colère de la population peut toujours conduire à des situations ingérables que le pouvoir ne pourra pas contrôler. Merci d'avoir regardé cette vidéo !